Bonjour à tous et bienvenue sur Gameblog.fr pour un nouveau super rétro prime turbo comme tous les jeudis et oui aujourd'hui c'est férié alors forcément on a enregistré cet épisode qui ne sera donc pas diffusé en live et n'aura pas donc vos petits tweets au dessus mais c'est pas grave voilà on voulait pas louper le rendez vous et vous servir votre dose de rétro hebdomadaire alors bienvenue à tous on va parler aujourd'hui d'un jeu playstation playstation 1 sorti en 1900 pardon en 2000 et oui c'était l'an 2000 déjà les voitures volées tout ça bref en 2000 sur playstation donc c'est à dire la fin de vie de la première playstation la playstation 2 sortira un mois plus tard au japon ça s'appelle vagrant story et c'est un jeu square non pas nx mais square soft à l'époque car les deux éditeurs n'avaient pas encore fusionné alors c'est un jeu donc qui est sorti en février 2000 au japon qui est sorti ensuite en mai 2000 de la même année donc aux états unis puis encore une fois la même année mais toujours un peu plus tard vous savez c'était comme ça avec les jeux japonais à l'époque ils sortaient très tard en europe en juin 2000 et encore là c'était pas très tard en fait d'autant qu'il était vous allez le voir traduit en français etc ce qui n'était pas forcément évident à l'époque donc alors ce qu'il faut savoir sur vagrant story dont vous découvrez ici la petite démo tournante c'est que c'est un jeu qui a été développé par une équipe au sein de square enix à qui on doit déjà à l'époque un jeu extraordinaire il s'agit de final fantasy tactics alors on retrouve bon grosso modo les gens les plus importants qui ont bossé sur final fantasy tactics à nouveau sur ce projet vagrant story alors il ya évidemment le réalisateur yassoumi matsuno il y a également hiroshi minagawa à la direction artistique et c'est très important et enfin aux musiques itoshi sakimoto qui était lui aussi donc c'était le cas pour les trois compères alors attendez d'ailleurs je vais vous montrer un peu tout ça parce que je vous avais préparé des des petites images voilà donc ça c'est vagrant story c'est là c'est la jaquette européenne elle était identique si je dis pas de bêtises au japon et aux états unis c'était le même visuel voilà donc l'équipe de final fantasy tactics alors final fantasy tactics c'est un jeu totalement culte pour tous ceux qui aiment les rpg japonais et qui ont eu la chance de vivre cette grande époque cet âge d'or du rpg japonais final fantasy tactics c'était comme son nom l'indique un tactical rpg et c'était vraiment surpuissant et c'est tout c'était donc ces trois mêmes personnes que je viens de citer alors là vous voyez à gauche c'est yassoumi matsuno le réalisateur donc ensuite hiroshi minagawa à la direction artistique et donc itoshi sakimoto au musique et ce qui est intéressant c'est que ces trois personnes là et puis leur équipe on les a retrouvés encore quelques années plus tard sur un autre jeu et oui final fantasy 12 le fameux final fantasy 12 qui a été très long à sortir parce qu'il a été son développement a connu quelques petits quelques petits problèmes il a été recommencé une fois modifié etc mais bon au final je sais pas ce que vous vous en pensez moi j'avais adoré final fantasy 12 est un peu vous allez voir il ya beaucoup de choses qui sont assez similaires dans ma grande story pour ceux qui connaissent final fantasy 12 vous allez probablement vous apercevoir même temps vous connaissez peut-être déjà la grande story si vous connaissez pas honnêtement c'est un jeu aujourd'hui moi j'ai relancé sur ma petite ps vita et c'est un bonheur d'y jouer sur ps vita les jeux ps one franchement surtout en fin de génération comme ça il était très joli vous allez le voir un peu plus tard c'est c'est très agréable d'y jouer sur ps vita on peut y jouer évidemment sur une ps3 aussi puis sur une sur une ps2 et une playstation 1 voilà il ya plein de manières d'y jouer à va grande story alors ce qui est intéressant c'est que ce personnage monsieur matsuno et était chez square enix depuis 1995 et il avait développé voilà je vous montre une petite carte c'est la carte d'y valise alors pourquoi je vous montre la carte d'y valise parce que y valise c'est on va dire un univers commun que se partagent les jeux de yassoumi matsuno et de ses équipes donc final fantasy tactics va grande story et final fantasy 12 se déroule dans cet univers là et d'ailleurs yassoumi matsuno avait déclaré dans une interview exclusivement pour joypad à l'époque que les trois régions des trois jeux c'était assez proche les unes des autres ici vous voyez la carte en fait d'y valise version finale fantasy 12 voilà alors il ya eu un trait un accueil très chaleureux de la part des des critiques et du public friand de rpg japonais à l'époque on se souvient que le jeu a eu 40 sur 40 dans famitsu ce qui était peut-être un peu plus rare à l'époque qu'aujourd'hui aujourd'hui si on regarde son métacritique il a il a plus de 90% et ce jeu va grande story bien qu'il n'ait pas été joué par autant de monde qu'un final fantasy et autres jeux très connus de cette époque et bien il est régulièrement très régulièrement listé dans les listings des meilleurs jeux de la première playstation mais aussi souvent il arrive bien bien classé dans les dans les classements de des meilleurs jeux de tous les temps et personnellement si vous voulez mon avis à moi c'est effectivement l'un des meilleurs jeux de tous les temps en tout cas l'un des meilleurs jeux auxquels moi j'ai pu jouer alors la photo que vous découvrez là parce qu'on va passer un petit peu quelques anecdotes sur le développement avant de commencer la partie comme on fait d'habitude dans super rétro prime turbo la photo que vous que je vous dévoile là et bien c'est en france c'est en france alors qu'est ce que c'est c'est saint émilion mes amis dans le bordelais voilà saint émilion un village alors pourquoi est ce que c'est important parce qu'en fait c'est lui qui a servi véritablement de base au développement du jeu et je parle pas seulement de évidemment de des décors de l'ambiance de l'atmosphère de l'architecture qu'on peut retrouver dans ma grande story vous allez voir c'est très proche de ce qu'on voit sur cette image ou ces images oui celle là aussi est encore mieux celle là voilà ça c'est vraiment assez révélateur de ce que vous allez voir dans ma grande story bref tout ça pour vous dire que dans la petite équipe de matsuno il y avait un amateur de vin qui a donc fait un petit voyage à saint émilion puisque comme vous le savez là bas on fait du très bon vin aussi et lorsqu'il est revenu au japon il a montré des photos il avait pris plein de photos de saint émilion qu'il avait vraiment tapé dans l'oeil cet endroit historique est assez fascinant tout tout en pierre il a montré ça à matsuno et matsuno a décidé de s'en servir comme base pour pour le prochain jeu alors va grand story c'est un action rpg qui est centré sur l'intrigue sur les combats très spéciaux sur les donjons et sur la modification des armes ça vous n'allez peut-être pas avoir le temps de le voir dans ce dans cet épisode de super rétro mais j'espère vous donner assez envie d'aller creuser et d'essayer ce jeu à votre tour dans tous les cas le développement a été entamé en 98 donc avec cinq personnes au départ et donc c'était sur les bases d'un voyage qu'a suite aux photos qu'avait ramené ce membre de l'équipe ils sont partis à 5 et ils ont mitraillé totalement saint émilion ils sont ils s'en sont servis donc pour faire une base à l'heure alors à l'univers de leur nouveau jeu matsuno et ses équipes tenait absolument à créer un jeu original et pas un jeu un nouveau final fantasy ou une nouvelle autre un autre nouvel épisode d'une licence déjà existante il tenait absolument à créer une licence nouvelle et pour cause il souhaitait véritablement créer un gameplay totalement nouveau en mélangeant des genres effectivement il ya plein de genres qui sont mélangés dans dans va grande story je vais vous remettre un petit peu la démo tournante voilà et cette équipe de cinq personnes est rapidement passé à 20 puis à 50 et le jeu a été bouclé en deux ans mais ça ne s'est pas fait facilement il y a eu des petits soucis de développement notamment sur la gestion de la mémoire de la console qui a posé beaucoup de problèmes et qui a dû un peu revoir les ambitions de l'équipe alors par exemple on a appris que à un moment du jeu normalement le personnage principal devait être accompagné d'autres personnages non joueurs à côté de lui qui devaient des des personnages de soutien qui allaient se joindre à lui pendant les combats et ça vous fait penser à rien mais si à finale fantasy 12 voilà et oui effectivement avec avec ses gambits pour ceux qui ont connu donc gestion d'une équipe où on leur donnait des comment dire des ordres si dans telle situation il se passe ça et bah toi il faut que tu fasses ça toi tu soignes pendant que lui fait ça etc et après les combats se lancer comme ça dans final fantasy 12 et nos personnages de soutien nous aider en fonction de la tournure du combat alors on imagine que c'est ça qu'ils voulaient faire dans dans va grande story voilà autre petite anecdote sur le développement qui a donc duré deux ans comme je vous le disais c'est pas si long mais ils ont dû couper la moitié de l'histoire qui était prévu initialement matsuno c'est un personnage un développeur qui aime beaucoup travailler les les backgrounds les univers et donc les histoires il avait dû couper la moitié de cette histoire donc qui était prévu initialement et donc revoir un petit peu ses ambitions à la baisse voilà tout ce que je pouvais vous dire sur sur va grande story un jeu véritablement extraordinaire je le répète qui revient très souvent dans les classements des jeux les plus cultes qui soient de la playstation d'une part mais d'une manière générale les meilleurs jeux de tous les temps voilà ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser c'est sur le playstation store et d'ailleurs moi si vous voulez tout savoir j'y joue actuellement sur une ps3 en ayant télécharger le jeu voilà que j'avais acheté il ya quelques il ya quelques temps pour le recommencer voilà alors ce que je vous propose c'est de voir vraiment le début de l'histoire le début du jeu parce que c'est certainement je veux dire un je veux dire un un début très réussi un début de jeu très réussi moi je suis très attaché à ça j'adore les débuts d'histoires toujours j'aime bien qu'on me mette bien dans l'ambiance et que ce soit très soigné comme ça au départ et vous allez voir que va grande story c'est le cas on va le découvrir ensemble dès lors que ça voudra bien démarrer voilà alors comme je vous le disais c'est à l'époque un jeu qui est traduit en français ce qui est pas ce qui n'est pas encore totalement acquis c'est déjà bien plus acquis à l'époque de la playstation que sur la génération précédente mais voilà donc là vous allez découvrir voilà un design très particulier avec des personnages qui ont des bustes des tailles de guêpes dirait-on et des grandes épaules et vous allez découvrir de quoi est faite un peu cette intrigue alors on est dans un univers médiéval fantastique alors pas de doublage évidemment à l'époque ça a existé dans certains jeux mais avec autant de dialogue c'était pas c'était pas forcément aisé à l'époque et puis en même temps je sais pas ce que vous en pensez mais ce design avec les bulles façon bd là j'adore j'adore et vous allez voir ce qui est dingue c'est que à l'époque quand même la modélisation des personnages c'était vraiment pas ça par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui ah oui le générique qui commence à venir je vous parlais de débuts soignés c'est vraiment très soigné comme début vous allez voir ben malgré les ces personnages coupés à la serpe littéralement ils ont tous vraiment un design très particulier des des choses vraiment minutieuses qui permettent de les différencier donc ça c'est le héros que vous voyez arriver Ashley Riot sur un fond d'histoire d'assassinat voilà le voilà qui déboule chez le duc lui même faisant partie de la une section spéciale de la garde royale moi si je devais être dans le générique je voudrais que mon nom soit exactement à cet endroit là bravo à kihiko et à kiyoshi vous avez assuré je crois que c'est le voyez comme c'est classe le le début très soigné très hollywoodien des jeux aussi soignés que ça c'était pas vraiment forcément forcément monnaie courante à l'époque alors vous voyez là on voit de plus en plus de personnages alors ce qui est marrant c'est que vous savez au japon c'est toujours rond pour pour valider et croix pour revenir en arrière chez nous c'était toujours le contraire mais là dans ce jeu c'est effectivement en rond pour avancer vous savez ça me fait penser un petit peu au début de metal gear alors les jeunes n'ont rien à voir les univers non plus mais il ya quelque chose de très cinématique de très cinématographique de très soigné et de très classe véritablement très classe et malgré comme je le disais les les graphismes un peu limité de la playstation bon à l'époque ça tué en soyons clair même si on était en fin de génération mais mais franchement franchement ça dépoté et je trouve ça encore aujourd'hui là où là on y joue sur une sur une grosse télé mais je vous assure si vous avez une vita chez vous y jouer sur une vita c'est top allez on dirait qu'ashley a été repéré et oui pas le choix ashley faut y aller alors on appuie sur rond et ça fait apparaître et là vous dites si vous avez joué à finale fantaisie 12 vous dites oh la sphère bon et alors ce qui est intéressant c'est que voyez on peut bras gauche bras droit tête corps et jambes on peut choisir l'endroit où on frappe donc en gros j'ai appuyé sur rond pour figer le temps ensuite je veux dire bah tiens je vais lui couper la tête bam ensuite on peut bouger hop et le temps de pouvoir récupérer son sa petite sphère si c'est réglé on peut à nouveau enchaîner voilà donc là on se débrouille pour qui pour développer la sphère avant qu'il arrive on va faire body pour voir oula ça c'était un coup critique ça voilà alors le jeu étant très sombre je me demande si je devrais pas je vais peut-être améliorer un petit peu la la luminosité pour que ce soit mieux pour vous voilà ce sera peut-être mieux ça peut être un peu les contrastes comme ça mais moi vous verrez bien je vous rassure l'intro va pas durer une heure il ya un moment où on va jouer normalement j'ai refait la première heure là tout à l'heure pour m'assurer que vous verrez assez du jeu parce qu'il ya quelque chose à découvrir sur sur le système de jeu bon là vous n'avez rien vu vous allez en voir un peu plus et surtout après le premier boss et bien on découvre de nouvelles possibilités de gameplay et vous allez voir vous serez encore loin du compte mais je pense ça vous fera un petit apéritif très savoureux et ça vous donnera envie de goûter le plat de résistance qu'est ce que c'est classe franchement j'en profite pour vous dire que vous avez le droit même si on n'est pas en direct de tweeter lorsque cette vidéo sera disponible sur game blog jeudi soir et bien si vous avez des commentaires à faire après avoir visionné ou pendant que vous visionnez cette vidéo faites-le avec le hashtag super rétro et puis n'oubliez pas le hâte joulot dj ou u l o ce qui permettra de vous répondre éventuellement si vous avez des questions l'ambiance sonore vous allez voir est assez discrète dans le jeu surtout au début mais elle est excellente véritablement excellente et vous verrez tout à l'heure quand on sera un peu dans les catacombes alors là vous découvrez le méchant qui veut donc absolument kidnapper le petit garçon le fils du baron apparemment il est connu sidney je vous laisse découvrir un petit peu cette séquence avec cette petite musique j'ai peut-être exagéré la luminosité là quand même je vais baisser un petit peu ah déjà mort le méchant c'est un peu comme la princesse zelda sur super faim comme sur super nintendo on croit avoir vite terminé le jeu mais je vais baisser le jeu mais tiens donc Écoutez bien les musiques, avec ces petites voix derrière un peu flippantes. Avouez que c'est une entrée en matière délicieuse. Je ne sais pas comment ça fait de le découvrir aujourd'hui quand on ne l'a jamais vu, mais moi à l'époque j'étais totalement immergé, un peu comme le début de Metal Gear Solid, vraiment totalement immergé et séduit par la qualité de la réalisation. Et là attention, je vous disais, médiéval fantastique, un peu avec des dragons. Et là en l'occurrence, c'est le premier combat du jeu, on reste dans l'intro mais il y a un petit combat. C'est le deuxième combat du jeu parce qu'il y avait les deux petits gardes avant. C'est vrai qu'on nous donne la main, c'est une véritable séquence d'intro, vous voyez, générique, etc. Mais on nous donne la main assez souvent, même si c'est pour faire des choses très simples. Parce qu'évidemment, vous vous en doutez, le système de jeu est beaucoup plus subtil et compliqué que ce qu'il a démontré jusque là, à savoir simplement choisir la partie du corps sur laquelle on tape. Pour l'instant, la partie du corps sur laquelle on tape, c'est parce que chaque ennemi a des protections plus ou moins importantes sur les différentes parties de son corps, voire même des points faibles. Allez, voilà qui s'enfuit le petit Sidney. Sous-titrage ST' 501 J'aurais pas dû rester à distance, c'était une bêtise. On va tout simplement s'approcher et voir s'il est fragile de la tête. 25 points de dégâts. On va essayer le corps. 29, il a l'air équilibré un petit peu, il a pas d'armure spéciale. Ah, la nuque, dis donc. On va voir. Parce que selon la position qu'on a par rapport au personnage. C'était un peu plus faible au niveau de la nuque pour lui. Et le voilà déjà terrassé. Ou presque. Le voilà disparu surtout. Quand il y a des petits moments un peu musicaux, je vous laisse un petit peu en profiter. Tiens, vous savez quoi d'ailleurs ? Je vous fais un peu profiter sur un écran un peu plus grand, voilà. Alors on est mieux là. N'est-ce pas ? J'essaie de pas trop vous bouffer l'image. Ah, mais non. Ah ! Voilà, donc je vous montrais tout à l'heure les images de Saint-Emilion. On est assez proche de ce qu'on a vu sur les photos tout à l'heure. Avec l'imagination qu'il faut parce que c'est un jeu PS1 et qu'il a quand même... Attendez. 26 ans ? Putain. Non. Non, il est de 2000, pardon. Il a 16 ans. Bon ouais, c'est déjà pas mal. J'avais 90 en tête. Il est sorti après Shenmue, tiens, d'ailleurs. Ouais, peu de temps après Shenmue. C'est dire l'avance de Shenmue à l'époque parce que vous revoyez des images de Shenmue aujourd'hui par rapport à ce qu'il y avait là. Ouh la vache. Le corps n'est que le pantin de l'âme. Notre enveloppe charnelle se nourrit de biens terrestres. Mais notre âme n'est rassasiée que par la jalousie, la haine et la destruction. C'est pourquoi le corps n'aspire qu'à une chose. Tuer, encore et toujours. Eh bien, c'est sur cette note extrêmement positive. Sur cette vision extrêmement optimiste de l'existence que commence le jeu. Alors, est-ce que je dois appuyer pour passer à la suite ? Sommes-nous déjà bloqués dans ce super rétro ? Non. Pas du tout. Nous voilà pour la suite de ce petit prologue. Petit prologue, mais un prologue qui est extraordinaire. Tiens, c'est le baron. Oui, mon seigneur, les Blades. Voilà, le duc Bardora. Alors, on nous parle de Lea Mundis. C'est le monde que vous allez explorer dans le jeu. C'est une cité absolument déserte. Il y a eu une civilisation là-bas, mais elle a été totalement désertée suite à un tremblement de terre et autres faits étranges qui se sont déroulés là-bas. C'est une cité sur laquelle on sait peu de choses, y compris le personnage principal. Ah, vous voyez, il y a de sombres affaires politiques. C'est assez compliqué à comprendre au départ. On se sent un petit peu perdu. On sent justement la patte Matsuno avec un univers et une histoire très travaillée, très profonde, avec de nombreuses ramifications. Tiens, le voilà le baron avec son fils, celui-là même, qui a été enlevé par Sidney. Vieille de plus de 2000 ans, la légendaire cité de Lea Mundis a été le siège d'innombrables batailles. Il le raconte beaucoup mieux que moi. Les splendides couleurs de la ville, qui changent à chaque heure du jour, sont réputées dans le monde. Et là c'est pareil ? Est-ce que j'avance ? Ou est-ce que j'attends ? J'attends. Il laissait beaucoup de temps à l'époque aux gens pour lire. Au centre de la cité se dresse fièrement la cathédrale byzantine de Locus. A son apogée, Lea Mundi s'hébergeait plus de 5000 âmes. Mais il y a 25 ans, un terrible tremblement de terre mis fin au glorieux règne de cette métropole. Si vous entendez quelqu'un crier derrière moi, ne vous en faites pas cette rase, à qui j'ai demandé d'être bien silencieux lors de cet enregistrement. Mais qui a semble-t-il déjà oublié ma requête ? Alors comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le héros, Ashley Riot, fait partie d'une sorte de garde royale, gouvernementale. Et là, il enquête sur ce qu'il s'est passé. Il se dirige donc vers Lea Mundi. Et là, vous l'aurez compris, ça va commencer. Ouh, 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 ouh. Et ça sera très, très, très souterrain. Ashley Riot, gentilhomme au service des forces royales, a pris la décision de rejoindre le légendaire continent de Lea Mundi. Par les souterrains donc. Et nous arrivons au moment fatidique où le jeu va commencer, et oui. Le vin de cette région a bonne réputation. Vous aurez noté la référence, évidemment, à Saint-Emilion, qui a servi, je le rappelle, de base pour le design de tout cet univers médiéval. Effectivement, c'est un peu mufle, ce qu'il vient de dire. Alors, on en a pour plus sur Sidney Losteroth et son fameux culte de Mühlenkamp. Il y a encore une espèce d'écho avec ce qui se passe un peu aujourd'hui. C'est un culte de la fin du monde. A priori, une petite guerre intestine chez les méchants entre le baron et Sidney, qui étaient probablement alliés pour prendre le pouvoir. Et bien, c'est parti. On dirait bien que cette fois, les choses sérieuses vont commencer. Alors, c'était un assez long prologue, mais je voulais vraiment commencer avec ça. Ah ! Je voulais vraiment commencer avec ce prologue. Parce que, vraiment, c'est l'un des débuts de jeux vidéo qui m'a le plus marqué. Je crois que le meilleur début de jeux vidéo auquel j'ai joué, ça doit être The Last of Us, peut-être. Mais celui-là, il n'est pas très loin, franchement. En tout cas, à l'époque, c'était... Ça a tué. Avec Metal Gear, pareil. Il faut savoir qu'il y a plein de gens qui n'ont pas vu ce prologue en entier. Parce qu'il suffit d'appuyer sur Start au moment où on a l'impression que la séquence d'intro est terminée pour commencer directement ici. Et à ce moment-là... Alors, vous voyez, c'est une cave à vin. Encore une fois, il y a du vin partout. Et une sorte de tremblement de terre assez étrange qui a l'air d'interpeller le héros. Qui ne veut pas être enterré vivant. Personne ne veut être enterré vivant. Et... Là, je meuble, je vous parle. Mais être immergé dans cette intro avec les sons, parfois totalement absents, parfois très discrets, c'est assez génial. Et nous y voici. C'est parti. Alors, cette fois-ci, on ne sera plus vraiment coupé par de longues séquences cinématiques. Alors, on peut appuyer sur Select pour y voir un peu plus clair avec une vue plus éloignée. On rappuie pour venir là. On peut également appuyer sur le stick droit pour ensuite pouvoir regarder autour de nous. Comme ceci. Et alors, je me rappelle... Vous vous souvenez, je vous le disais en début, de live, j'allais dire, au début de cette vidéo, que la PlayStation 2 était sortie très peu de temps après. Et bien, je me souviens que dans le Joypad, on avait pris comme exemple ce screenshot-là, quelque chose qui ressemblait à ça, pour montrer, voilà, c'était avec l'un des derniers jeux sortis, donc Vagrant Story, l'amélioration des graphismes quand on mettait un jeu PS1 sur une PS2. Il y en a pris comme... Si vous retrouvez le Joypad de l'époque, je vous assure, vous reverrez ces deux screenshots. Celle-là, depuis une PS... Enfin là, c'est depuis une PS3 avec le lissage activé, et l'autre depuis une PS1 directement. Allez, c'était une petite parenthèse de rien du tout. On voyait, il y a une petite carte en bas qui me montre l'endroit par lequel je viens d'arriver. Donc là, vous voyez, je peux tourner la caméra aussi avec les boutons L1 et R1, pour mieux m'y retrouver un petit peu. Ah, ça, c'est les points de sauvegarde. On va les utiliser. Alors, en fait, il n'y a pas de menu dans le jeu parce que quand j'appuie sur Start, voilà, Start, c'est la vue subjective. Select, c'est pour éloigner la caméra. Tiens, on voit qu'il y a un coffre ici. On va y aller. Qu'y a-t-il dedans ? On a trouvé une hache, un bouclier et une pommelle. Un bulbe de risque et un bulbe HP. Alors, vous voyez, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont traduit, mais pas entièrement. C'est-à-dire que quand on est dans les menus, vous voyez, il y a l'information en bas, bulbe d'une plante vivifiante. Mais à droite, c'est Get, All et Ent. Alors, All pour tout prendre. Hop. On va, depuis cet endroit où on peut sauvegarder, ouvrir le menu. Et à ce moment-là, quand on va dans Données, ah oui, alors du coup, voilà, c'est l'erreur à chaque fois que j'utilise croix. Dans Données, clac. On peut sauvegarder, alors que quand on n'est pas sur cette petite lumière bleue, on ne peut pas sauvegarder. À l'ancienne, quoi. Il ne fallait pas non plus, comme aujourd'hui, sauvegarder à tous les moments et rendre les jeux trop faciles. C'est vraiment un jeu qui a été conçu comme un jeu pour core gamers, quoi. Ou hardcore gamers, si vous voulez. Mais en tout cas, c'était pour les joueurs qui n'avaient pas peur du challenge parce que ça monte assez rapidement et ça devient assez difficile. J'ai en profité pour vous montrer quelques menus. Alors, dans le menu objet, on peut naviguer en haut, là, de droite à gauche. Voilà, vous voyez, j'ai récupéré des nouveaux équipements dans le coffre. Donc, je vais les équiper dès maintenant. Je vais changer mon Fandango par le Tovarish, c'est-à-dire une espèce de grande hache. La voici. Je n'avais aucun bouclier, mais je crois que j'ai récupéré un Buckler que je vais mettre. Rien à voir avec la bière, ça me donne soif. Et à la place d'un des deux Buffels, on va mettre la Pommel qui, ici, je ne dis pas de bêtises. Oui, oui, contre la défense magique, c'est moins bien. Enfin bon, allez, comme ça, on en aura un de chaque. On peut également naviguer, vous voyez, de droite à gauche, là-haut, pour activer que les armes lourdes, que les armes normales, les arbalètes. Ah ben, j'en ai une, d'ailleurs, l'arbalète. le bouclier, l'équipement et les objets. Voilà. Racine HP pour regagner des HP, etc. Et vous allez voir que plus tard, évidemment, il y aura aussi de la magie. Allez, c'est parti. On continue le début du jeu. Ah, je me suis laissé surprendre. Pourtant, j'avais entendu. Alors, comme vous pouvez le voir, on peut déplacer différents... Est-ce que ça sert à quelque chose, ici ? Tiens, on me pose la question. Non. Pas du tout. Alors, on peut sauter, aussi. C'est le côté un peu plateforme du truc. Limité. C'est un action RPG, hein. C'est un action RPG. Donc, voilà, on peut sauter. C'est un petit peu normal. Et nous voici dans la pièce suivante. Vous allez voir, maintenant, il y a des petites cinématiques de temps en temps. Elles sont évidemment beaucoup plus courtes que celles du départ. Donc, on parle d'un certain grimoire qui va être au cœur de l'intrigue, hein, au départ. Alors, effectivement, vous allez voir, apparemment, une porte est fermée. Vous vous en rappellerez pour plus tard. Le grimoire ! Alors, effectivement, qu'est-ce que j'ai fait ? La voilà la fameuse porte. Hop ! Je vais essayer de l'ouvrir maintenant. Porte bloquée par le seau camomille. Donc, on va faire comme les deux soldats qui étaient là. On va tout simplement passer par la porte du haut qui, elle, est ouverte. La narration se fait vraiment extrêmement bien dans un jeu qui vous laisse aussi parfois tout seul pendant des heures dans des véritables labyrinthes souterrains. Mais, voilà, il y a des petites cinématiques qui se lancent comme ça de temps en temps qui font avancer l'histoire. Et vous allez voir, il y a aussi une histoire en parallèle. Donc, il y a une espèce de fil rouge, des événements particuliers et le passé du héros qui est abordé aussi à deux, trois moments. Alors, ce qui est marrant, c'est que, vous voyez, il y avait une espèce de petite plateforme volante. Ce qui est assez sympa, c'est que les gardes qui sont là s'en étonnent. C'est de la sorcellerie. Ça paraît un peu normal dans un jeu vidéo de voir une plateforme qui fait des allers-retours entre deux endroits de la map. Mais ce qui est marrant, c'est de voir que les gardes s'en aperçoivent et hurlent. la sorcellerie. Voilà. Donc, on voit par l'intermédiaire de ces deux soldats deux visions qui s'affrontent entre ceux qui voudraient utiliser la sorcellerie et ceux qui se réfugient derrière les lois divines. Vous avez vu cette petite vision d'horreur du héros ? Vous voyez là ? Je vais essayer de l'activer vraiment des quilles. Voilà. Comme ça, je frappe en premier sombre à gauche. Et bim ! Voilà. La tête. Ça me permet de frapper le premier et d'enchaîner. Je vais me faire l'autre. Non, j'ai la tête à disponible. À dispo. Ouais, j'évite pas ce coup. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Body. Legs. On dirait que... Ah, elle est là son point faible. C'était son bras droit. Voilà. Bra gauche, lui. Allez, on continue avec le bras gauche. Donc là, comme je vous le disais, on n'est pas forcément dans un... Vous n'avez pas une vision comment dire hyper vaste de ce que vous réserve le gameplay qui est finalement beaucoup plus intéressant que ce que vous pouvez en voir là. Tiens. Il y a un point de sauvegarde. On va en profiter. On ne sait jamais. Il faut toujours toujours Merde. Il faut encore des boutons. Toujours sauvegarder. Ah, puis il y a un truc que vous n'avez pas dû voir à cause de ma petite tête. C'est qu'on voit également le corps du héros en bas à gauche sur l'écran. Ce qui permet d'avoir un aperçu sur ses faiblesses. Notamment, je vais vous montrer d'ailleurs un peu quand on va sur Eta. Voilà. On voit que mon bras gauche va beaucoup... Enfin, que va mieux que mon bras droit et que ma tête et que sinon le corps et les jambes tout est OK et on peut évidemment revoir son équipement par la suite. Merde. Ce n'est pas du tout ça que je voulais faire. Donc, si je vais un head... Est-ce que j'ai autre chose que le serre-tête ? Non. Allez, j'essaie de vous garder. De toute façon, c'est ça que je voulais faire. Et donc, à partir de là, voilà, c'est ça que je voulais faire. Je profite de l'écran de contrôle que j'ai sous les yeux qui est beaucoup plus petit pour moi mais qui du coup est plus... Beaucoup plus clair. Oh non. Vous voyez, j'aurais mieux fait de le continuer à le regarder. Je peux monter là. Allez. Ça, c'est le grand classique. la petite chute. Voilà. Je vais faire attention cette fois. Clac. C'est parti. Nous y sommes. du coup, je vais me mettre comme ça. Vous m'aurez face à vous. Je ne me suis pas laissé surprendre cette fois. Et voilà, un autre type d'ennemi maintenant avec le loup. Alors là, pas de choix, vous voyez, avec des ennemis comme ça sur... On ne peut pas avec un loup choisir de taper dans les pattes ou autre. C'est uniquement avec les personnages d'une certaine taille. Ah, vous voyez la map en bas à droite d'ailleurs, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Qui tourne en même temps que nous évidemment et qui nous permet donc de visionner. on voit qu'on est près de la porte par laquelle on vient d'entrer et que l'autre porte se trouve du coup là-bas. Voilà. Donc elle doit être là-haut. Voilà. Donc on peut se repérer avec ce plan. Sachant que quand on utilise la vue subjective et qu'on la désenclenche ensuite, on nous laisse dans la même orientation. Exemple. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Ah, je suis tombé sur un piège. Mais je suis grave, je me remets les pieds dedans en plus. Allez, c'est parti. Je ne sais pas si vous entendez mieux que moi. je vais augmenter un petit peu le son. Il faut que je me mette un peu par ici pour ne pas trop vous gêner. j'adore le design. C'est vraiment hyper simple et puis surtout un peu victime des capacités de la PlayStation qui est une vieille console pour nous aujourd'hui. Mais franchement, déjà à l'époque, c'était beaucoup moins choquant et surtout, le design est tellement réussi. A priori, lui, c'est pas la tête. C'est plutôt le bras droit peut-être. Non plus. Non plus. bon, il n'a pas l'air d'avoir de points faibles particuliers, on va essayer les jambes. Ah bah là, carrément. Ouais, c'est son point fort. Allez, on va repartir avec la tête. Non, c'est ce qu'il y a de pire en fait. Je vais peut-être reprendre un peu de de HP à un moment donné. Alors là, vous voyez, on va commencer à voir apparaître quelques petits quelques petits puzzles, on va dire. Donc là, en gros, je ne peux pas monter là-dessus. Même en remballant mon arme. Donc, il faut tout simplement choisir une de ces deux caisses sans débarrasser, ce qui permet ensuite de porter celle du dessus et de la poser là. Simpliste, mais évidemment, ça se compliquera un petit peu durant le reste de l'aventure. Alors, il est où l'ennemi ? Je sais qu'il était dans le coin. Il est là. Alors, les legs. On va voir un peu. En plus. Il faut que je le prenne bien au corps à corps, lui. Ce que je vais faire, c'est que j'ai même... Je voulais être à la même hauteur que lui. Alors, remarque, c'est peut-être pas mal. Oh, oui. Je crois que t'es foutu. Voilà. il y a vraiment des jeux Playstation auxquels on ne peut plus jouer aujourd'hui pour des raisons esthétiques techniques et là malgré la grossièreté la grossièreté des graphismes de la modélisation il y a quelque chose véritablement d'extrêmement puissant dans le design de ce jeu moi j'en suis dingue alors attendez voilà faut que je fasse gaffe alors dans les objets oui je suis au bon endroit alors le bulbe HP va me rendre 100 je crois 100 HP utilisé sur moi alors ça fiche le jeu quand on utilise des objets ça serait un peu compliqué sinon de rester un peu en semi-temps réel comme ça oh mais c'est pas possible ça allez elle est là-bas apparemment allez viens petite chauve-souris nous y voici ah non on dirait qu'il faut ah là vous allez voir justement il y a un truc auquel on n'est plus du tout habitué dans les jeux à l'époque c'était juste normal c'était un code vous voyez là un code du jeu vidéo bien établi il y avait trois caisses j'en ai cassé une par erreur il fallait pas les casser en fait c'était pas du tout ça qu'il fallait faire et là donc je reviens dans la pièce et les trois caisses sont là c'est vraiment des trucs qu'on voit plus ça dans les jeux aujourd'hui évidemment mais même à l'époque de la PS1 et donc des débuts de la 3D etc c'était quelque chose de tout à fait normal quoi et on s'en émevait pas du tout en fait allez on va remettre ça je peux pas le mettre en face tout simplement bon c'est pas grave je devrais pouvoir monter par là merde c'est pas du tout ça que je voulais faire on est tenté à chaque fois d'utiliser le stick gauche mais non c'est pas possible ça mais c'est pas possible je vais pouvoir être moi côté de la plaque là voilà donc je veux la mettre là merci voilà c'était pas compliqué c'est pas du tout ça bon bah du coup je me suis laissé avoir ça va bien maintenant ah bah tiens oh il a pris cher là sur ce coup ah oui alors ce que je vous disais au moment où je dis ça quelque chose bloque cette porte ah oui c'est vrai c'est peut-être ça alors donc il est où ce il est là je pense que cette caisse va me servir à quelque chose elle est bien là ouais c'est ça hop ah c'est marrant là j'ai validé avec croix c'est assez bizarre alors voilà ce que je voulais vous montrer c'est ça regardez vous voyez on voit yé ah zut c'est aimé bon je vous montrerai ça à un autre moment on va recommencer hop et ensuite on va se dépêcher de passer la porte parce que le temps est limité allez hop 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 on court on y va bravo félicitations séquence flashback vous la comprendrez bientôt cette séquence flashback papa papa il voit son fils partout c'est lui il voit son fils partout alors cette fois on va peut-être vérifier à quoi va nous servir monter là-haut tout simplement vous pouvez voir en haut de l'écran j'ai des jauge de mp aussi hein évidemment il y a de la magie dans le jeu mais pour l'instant on en est pas là figurez vous alors quand vous voyez ça ne passez pas la porte ouvrez le coffre dans un premier temps évidemment parce que ça sent le boss quand même je sais pas ce que vous en pensez allez on prend tout la potion et le bulbe hp hum ça d'ailleurs on va j'ai 152 il y a 153 il me manque 100 il me manque 100 ben voilà on va utiliser ça sur moi on va voir ce qu'on peut améliorer un peu sur notre personnage alors je pense qu'il faut garder la hache j'ai toujours qu'un bouclier bon ben non il n'y a pas grand chose à faire en fait euh si sauvegarder sauvegarder allez on écrase alors comme vous pouvez le voir sur la sauvegarde d'ailleurs le nombre de sauvegardes évidemment ça c'est les jeux de l'époque euh difficiles et récompensants les plus braves d'entre nous euh on va déjà voir qu'à ce stade du jeu c'est à dire en même pas une heure j'ai déjà j'en suis déjà à ma troisième sauvegarde évidemment il y a des gens plus vaillants et et c'est très bien pour eux allez c'est parti c'est parti mon kiki et c'est là que vous allez découvrir juste après justement des choses assez intéressantes il devrait nous rester assez de temps la première fois que je l'ai vu lui je me suis dit oh non je vais jamais y arriver c'est que ça fait peur ces trucs alors si je me souviens bien son point faible c'est la tête et c'est pour ça que c'est pas con de rester un peu en hauteur ah zut je me suis fait eu ah mais on peut pas ici en fait dans mes souvenirs je pouvais l'attaquer d'ici et bah on va descendre qu'est-ce que vous voulez que je vous dise alors on va essayer le bras droit oh là là je suis mal barré la jambe droite pas terrible ce que je veux c'est la tête ah là la tête ah ça fait mal voilà c'était bien ça son bras droit et pas ouais il va falloir que je fasse attention on va reprendre un petit bulbe tout à l'heure on y rejoint avant de commencer ce live j'ai j'ai voulu me donner un bulbe et je l'ai donné à lui ah c'est un miss mazette mazette j'essaie de bouger vous voyez pour pour l'inciter à bouger lui même ah bah voilà comme je vous le disais j'avais eu très peur quand je l'ai vu mais c'est assez rassurant de voir qu'il plie assez vite et vous allez voir ce qu'il se passe après c'est intéressant ah oui alors d'abord vous voyez c'est ça que j'ai je vous parlais des trucs à l'ancienne du nombre de sauvegardes etc il y a aussi un score figurez vous et étant donné qu'on a fini entre guillemets un niveau on a un petit bonus supplémentaire voilà à la roulette j'ai gagné plus 3 en force yes et regardez le saut camomille ça ne vous dit rien et oui c'était ce qui retenait la porte fermée tout à l'heure le grimoire sanar voilà qui contient un sort donc on va gagner en plus des sorts et rabougri un sort d'attaque un sort de soin un sort d'attaque alors je prends tout évidemment je prends tout et je vais également aller chercher j'ai pas vu un coffre je suis fou si et vous allez voir que c'est pas tout parce que j'ai gagné donc la possibilité d'utiliser des sorts et du matos voilà je vais tout prendre voilà qui est fait mais vous allez voir que je vais gagner aussi autre chose est-ce que j'ai une j'ai une caisse à prendre non pas du tout il faut juste que j'aille là on dirait que ce Sydney s'amuse avec moi comme un petit chat avec sa petite pelote de laine et je vais vous donner vous vous souvenez tout à l'heure qu'on disait que Sidney pouvait lire dans le passé et dans le coeur des hommes et bien voilà que vous allez vous même découvrir quelque chose grâce à lui sur le héros et je disparais pour cette séquence c'est parti c'est parti vous l'avez vu même sans dialogue on pouvait faire passer des émotions ceux qui ont joué sur 16 bits le savent et même sur 32 bits du coup avec les consoles de cette génération on en apprend un peu plus sur ce personnage petit à petit la narration de Vagrant Story est vraiment cool vraiment classe assez lente avec des grandes séquences en solitaire mais avec comment dire une entrée dans cette histoire qui se fait doucement mais sûrement on a envie d'en savoir beaucoup plus il a un petit côté psychomantis je sais pas ce que vous en pensez notre ami Ashley ça fait partie des petits points communs comme ça que je voyais avec Metal Gear Solid à l'époque et oui elle s'est fait capturer tout à l'heure rappelez-vous écoutez j'adore cette petite nappe musicale avec les voix la cité des limbes te pardonne alors c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure le bon Ashley qui souhaite se divertir et jouer avec nous comme un petit chat avec une pelote de laine va nous donner un pouvoir et ce pouvoir là va rajouter une petite couche stratégique supplémentaire au combat vous allez voir je vais vous expliquer ça juste après l'instinct de tueur allez il est donc temps de repartir et d'aller retrouver cette porte avant toute chose c'est quoi ce truc j'avais même pas remarqué rien du tout euh donc en allant dans les objets on va trouver voilà les deux fameux grimoires alors il faut les utiliser une première fois pour les apprendre en l'occurrence il n'y a pas d'ennemi donc le seul que je peux apprendre c'est celui qui restaure les HP le sort de soin je vais faire utiliser et je peux l'utiliser sur moi donc je m'envoie un petit sort de soin voilà la voilà la magie qui fait baisser vos MP voilà en l'occurrence j'ai dépensé 5 MP et désormais je connais le sort de soin du coup maintenant dans le menu vous voyez j'ai un menu magie qui me permet dans shaman d'aller trouver soin et comme vous pouvez le constater il va y avoir évidemment plus d'un sort euh voilà on va sauvegarder bien sûr comme toujours et je vais vous montrer donc la nouvelle possibilité dans les combats juste après dès lors qu'on arrivera dans une autre pièce et que j'aurai quelques ennemis à pourfendre à pourfendre C'est bien là Ah mais non mais attendez Je suis retourné dans la salle de... Je suis paumé mes petits amis J'ai pris la mauvaise porte Quel imbécile Pardonnez-moi ce contre-temps Alors qu'il nous en reste si peu Voilà Quand on prend les bonnes portes c'est mieux Alors vous allez voir Les petites chauves-souris On les tue en un coup Mais au moment où je vais taper Vous allez voir un point d'exclamation apparaître Euh non toujours pas Pourquoi ? Alors attendez Je crois que j'ai oublié de faire un truc On verra ça juste après du coup Ah oui oui je suis bête Bon c'est pas grave Ça va nous retarder un petit peu J'ai oublié d'activer autre chose Vous l'avez peut-être même remarqué tout à l'heure Quand j'ai affiché le menu Allez Donc vous l'avez peut-être remarqué Quand j'ai affiché le menu Il y a un truc qui est apparu Qui n'était pas là tout à l'heure C'est les techniques de combat Voilà C'est ça que j'ai gagné Donc c'est la fonction Chain Regardez Avec la fonction Chain Et bien je peux décider d'attribuer à 3 boutons Donc rond, carré et triangle Différentes capacités Le choc max Inflige 70% de dommages en plus si je le réussis Le back life Régénère les HP à hauteur de 30% des dommages reçus Et le choc plus Inflige 40% de dommages additionnels Et répare superficiellement vos armes Donc je vais décider par exemple De mettre le choc max sur rond Le back life sur triangle Et le choc plus Sur carré On est bon Et vous allez voir désormais Dès lors qu'il y aura un peu plus d'ennemis Comme je le disais Les nouvelles techniques de combat Qui vont en fait Alors voilà Est-ce qu'on peut se mettre sur un angle de vue Qui vous permettra de mieux voir Voilà Donc là regardez bien Au moment où je vais frapper Vous allez voir un point D'exclamation A ce moment là Je vais appuyer par exemple Sur triangle Et ça va me Non j'ai assez de vie Si vous allez voir Ça va me redonner de la vie Si je le réussis Au moment En fait de la frappe C'est là qu'il y a le Le point d'exclamation Et bien là je vais appuyer sur triangle Et ça va Chainer un deuxième coup En plus de me faire De me redonner de la vie Parce que j'aurais appuyé sur triangle Et que j'aurais utilisé donc cette capacité Attention c'est parti Slow Je l'ai raté On va y réessayer Cool Et j'enchaîne Sur un troisième Ah non J'ai raté le troisième On va essayer de le faire trois fois Allez je me concentre Ah bah il est mort Forcément On va quand même essayer De le faire trois fois avec lui Si je peux lui mettre trois coups Too slow Et en plus de toute façon Il était mort Donc vous avez compris le principe On peut Pour redonner un petit peu D'intérêt au combat Qui permette pour l'instant Uniquement de choisir Qui permette uniquement de choisir Pour l'instant Quelle partie du corps On va frapper Et bien d'ajouter en plus Cette dimension Attention Ah Deux coups au suffit Mais si je le réussis Et même s'il est mort Vous allez voir Je vais quand même Me redonner un peu de HP Alors est-ce que je peux Y voir quelque chose Ouais voilà Il faut souvent jouer Avec la caméra Pour y voir quelque chose Dans ces dédales Assez limitées En espace J'entends le loup Qui est de l'autre côté Mais voilà On peut pas On peut pas le retrouver Allez on va chainer un peu De près On va essayer le carré Que j'ai pas encore essayé J'ai fait le deuxième trop tôt Les mines derrière C'est assez dur du coup De chainer 3-4 fois de suite On va aller ouvrir cette fameuse porte Qui était fermée tout à l'heure Allez venez petite chaussure Ah mais je me refais avoir Par ce Alors si je dis pas de bêtises On y est Dans le fameux endroit Où il faut aller Non pas encore en fait Pas encore On va par là pour l'instant Ah trop rapide Ah voilà le loup Qui emprunte le J'ai fait trop rapide Pour le deuxième coup Alors est-ce qu'on est Au fameux endroit J'ai pris Est-ce que je l'avais ouvert Ce coffre là-bas Je suis pas sûr du coup Ah c'est un coffre De réserve Ok On va aller sauvegarder Allez on sauvegarde Dernière fois avant de voir Un petit peu ce qui se trame Derrière la fameuse porte Qui a été fermée à clé Et ensuite ça sera Il sera temps de vous laisser Et pour vous Tant d'aller vite télécharger ce jeu Si vous ne le connaissez pas Et d'y jouer sur votre Sur votre PS Vita Alors Hop On sort de là Et on revient donc Par ici Ah bah du coup Voilà La porte qui ne pouvait pas s'ouvrir Elle est là Elle est là Tout simplement Donc on y va Et là vous allez voir Débloqué par le seau Camomille Qui s'autodétruit du coup Il n'a pas l'air en forme D'abord on dirait que la douleur Elle a cessé toute seule Mais faite étrange Et là je vous le donne en 1000 On dirait bien Cachelet n'est pas le seul A pouvoir revenir à la vie Allez on va essayer de bien Chainer là Ok je vais me concentrer Ah le deuxième Il est dur à faire Je vais essayer de bien le faire Quand même Allez Head Je ne vais pas réussir Encore Bon Je ne vais pas réussir A faire le Le x3 Ah et vous voyez là Les ennemis commencent A looter un petit peu Des objets L'aventure Est véritablement lancée Hop allez On va aller voir Un peu plus loin Les choses sérieuses Commencent Comme vous pouvez le Le remarquer On est véritablement lancé On va prendre celui Qui est plus près de moi Plutôt J'arrive pas à faire le deuxième J'arrive pas à faire le deuxième Trop rapide J'ai même pas vu le Allez on va aller Allez on prend tout Il faut l'utiliser sur un ennemis Il faut l'utiliser sur un ennemis Ce qui va me permettre Enfin de l'apprendre On va plus faire ça depuis tout à l'heure Mais Voilà Ce qui baisse sa force Strength down Et voilà il est maîtrisé Ah oui alors ce que je vous ai pas montré également C'est qu'en plus des techniques de combat offensives Il y a également les techniques de combat défensives Et là c'est pareil Il suffit de les mettre là Et d'attendre Que l'ennemi vous frappe Et d'appuyer au bon moment sur le bon bouton Voilà tout fast Vous voyez Mais il a quand même raté son coup du coup Alors regardez Attention On va attendre Fast C'est pas possible Je vais essayer d'y arriver Excellent Et là bim Voilà Donc c'est pareil Les effets ça peut être Enlever De la vie à l'autre Pour la reprendre Ça peut être contre-attaquer Etc Too slow Ah mais je peux pas faire deux fois rond C'est ça le problème Alors attendez Ouais J'ai réussi là En faire trois Allez on prend tout Qu'est-ce que tu crois Je l'avais réussi mais J'ai pas envie de m'arrêter J'aimerais tellement Que vous en voyez plus Et j'espère Tout simplement Que ça vous a donné Envie D'en voir plus Le problème c'est que Eux ils tiennent pas plus de deux coups Pareil Voilà bon Et écoutez je crois qu'il y a Il y a toujours un moment Où il faut que ça s'arrête Malheureusement Ce que je peux vous dire C'est que je suis très heureux Moi personnellement D'avoir relancé ce jeu Et de pouvoir du coup Y jouer Avec Ma petite PS Vita Dans mon lit Dans mon métro Etc En week-end En vacances Je vais me relancer Dans ma grande story Et j'espère que je vous ai donné envie De faire de même Soit de vous relancer Soit de vous lancer Parce que c'est un jeu extraordinaire Véritablement Il est vieux Il a 16 ans Il était sur PS1 Il est devenu un peu moche aujourd'hui Mais il a des telles qualités De design De narration De gameplay Vous n'avez rien vu Vous n'avez vu que les premiers étages Du système de combat Qui se complexifie Vous n'avez vu que les premiers étages D'une histoire Qui va elle aussi se complexifier D'un univers Qui va être beaucoup plus varié Que ce que vous avez vu jusque là On va ressortir un peu à la surface Etc Il va se passer plein de trucs Dans cette énorme aventure Si vous aimez les jeux un peu à l'ancienne Ou en tout cas Si ça ne vous fait pas peur De retourner sur un jeu un peu à l'ancienne Parfois un peu difficile Avec beaucoup de menus Beaucoup de choses à emmagasiner Comme informations Vous allez très certainement Passer un énorme moment Avec Vagrant Story Je le répète Je le disais tout à l'heure Régulièrement cité Parmi les meilleurs jeux De tous les temps Un jeu qu'il faut connaître Qu'il faut avoir vu Quand on s'intéresse un petit peu A notre histoire vidéoludique Et quand on n'a pas eu la chance D'avoir une Playstation C'est l'un des jeux Qu'il ne fallait pas rater Avec les Final Fantasy Metal Gear Solid Et d'autres jeux extraordinaires Comme celui là Voilà Il ne me reste plus donc Qu'à vous dire A très bientôt Sur Gameblog Je vous souhaite Un bon week-end Si vous partez un week-end Et je vous souhaite Plein de bonnes choses Et surtout De revenir voir régulièrement Super Retro Prime Turbo L'émission rétro De Gameblog Tous les jeudis A 18h30 En live Si ce n'est aujourd'hui Puisque c'était férié Et que donc Vous avez eu directement Le replay Voilà A très vite Sur Gameblog Ciao Au revoir Au revoir